... Dès qu'elle était dans cette maison, Jeanne se sentait écrasée par une chape de plomb mélancolique. Elle vivait ici depuis l'âge de dix ans. Rien n'avait changé. Tout avait vieilli. Dans l'escalier, les photos de son père qui résumait vingt ans de sa vie politique jaunissaient. Parfois, elle entendait ses parents rire, parler fort, chanter. Parfois, elle revoyait sa mère jeune et ravissante dans une longue robe d'été. Souvent, Nana, son bon sourire, sa peau sucrée, elle avait essayé. Elle essayait encore de temps à autre de prendre possession des lieux. Après tout, elle seule y vivait à présent avec ses enfants. Mais rien ne résistait au lourd passé accumulé entre ces murs gris, aux souvenirs sous la poussière. Chaque geste découvrait une empreinte d'autrefois, le grenier. Elle repensa à son pigeon blessé, ne suffisait plus à contenir l'histoire de Georges Dolman. Il avait amassé tellement de papiers, de photos, d'archives, de cadeaux et d'achats de toutes sortes qu'il avait déversé là toute sa vie et oublié. Elle avait beau y avoir vécu avec Tony, puis avec Ludovic, y avoir reçu ses amis et, comme ses parents autrefois, donner de grands dîners, danser, chanter, baiser. Cette maison était pleine de morts. Les morts vivants hantaient chaque recoin. Ils étaient avec elle, assis, debout, couchés, lui parlaient, l'entouraient, l'enveloppaient, peuplaient sa solitude. Comme je suis seule, comme je suis seule. On pense que j'ai une chance folle de l'argent plein d'amis, mais ce ne sont pas les miens. Toujours ceux de papa, ou mes amis parce que papa. Pas tous, mais presque. Elle aurait pu essayer de se débarrasser de toutes ces choses, choisir des nobles et des objets qui lui plairaient. Elle n'avait pas osé, parce que tout était à son père, et elle aussi lui appartenait.